C'est finalement la ville de Durban en Afrique du Sud qui accueillera du 15 au 21 novembre 2021 la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine. Elle devait initialement se tenir à Kigali au Rwanda du 8 au 14 décembre 2021. Cependant, des contraintes d'ordre logistique liées à la pandémie de COVID-19 ont affecté l'avancement du projet de construction de nouvelles installations destinées à accueillir l'événement. La délocalisation de la foire commerciale intra-africaine 2021 à Durban nous permet de gagner du temps sur le calendrier et permettra aux pays africains et aux entreprises, dans le cadre de leur stratégie de relance, de tirer pleinement parti de la foire commerciale, qui est également un élément important de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, dans le cadre duquel les échanges commerciaux ont débuté cette année. La foire commerciale intra-africaine offre une plateforme pour promouvoir le commerce dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le gouvernement sud-africain s'est dit honoré d'accueillir cet important rassemblement au moment où les plans de reconstruction, de relance et de transformation économiques sont mis en œuvre, tant au niveau national qu'à l'échelle continentale, pour de meilleures perspectives économiques post-COVID. Il me semble que le monde apprend à vivre avec le COVID. Il va falloir que dans le respect des gestes barrières et dans des précautions qui seront prises et mises en place pour l'événement, les Africains renforcent leur capacité à échanger des biens et services entre eux. Et donc c'est un geste à encourager. Il y a de plus en plus de forums qui se passent dans le monde. Je suis convaincu que ce forum se fera aussi bien en présentiel qu'en électronique. Bon vent à l'Afrique, il est important que nous travaillions entre nous de plus en plus. Le comité consultatif de la Foire commerciale intra-africaine a fait une évaluation complète des mesures prises par les organisateurs, notamment l'Union africaine et Afrique Zimbank, dans le cadre du groupe de travail pour l'acquisition de vaccins en Afrique, ainsi que d'autres initiatives visant à fournir des vaccins au continent. Aussi, il estime que d'ici à novembre, un nombre important de personnes auront été vaccinées contre le COVID-19, facteur essentiel pour garantir le succès de l'événement.